Les relations économiques et diplomatiques entre l'Inde et les pays de l'Union Européenne sont essentiellement basées sur le commerce et la coopération bilatérale. L'Union Européenne est le deuxième partenaire commercial de l'Inde, tandis que l'Inde est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'UE en Asie. Les échanges commerciaux entre les deux parties couvrent un large éventail de secteurs tels que l'automobile, les technologies de l'information, les produits pharmaceutiques et les services. En ce qui concerne la diplomatie, l'Inde et l'Union Européenne collaborent sur des questions mondiales telles que le changement climatique, la sécurité internationale et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Des dialogues réguliers sont également entretenus pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment en matière économique avec des négociations en cours pour l'un des plus gros accords de libre-échange entre l'Union Européenne et un pays majeur. Aujourd'hui, chez Terrabellum, le développement des relations bilatérales entre l'Union Européenne et l'Inde. Le contrepoids indien Le traité Union Européenne-Inde a été lancé en avril 2022 en tant que plateforme de coordination de haut niveau pour approfondir la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques tels que le commerce, la technologie et la sécurité. Des réunions ministérielles sont prévues au moins une fois par an. Le prochain sommet est prévu début 2024 en Inde. Selon le communiqué de presse de l'Union Européenne publié le 16 mai, le sommet inaugural du TTC a vu l'Union Européenne et l'Inde convenir de collaborer sur les réformes de l'OMC et d'intensifier leur engagement sur les prochaines mesures carbone aux frontières. Les responsables indiens ont convenu de coopérer sur des projets de recherche et développement en informatique quantique et en intelligence artificielle ainsi que de coordonner les politiques et les investissements dans leurs industries des semi-conducteurs par le biais d'un protocole d'accord. Les deux parties ont également convenu de promouvoir l'échange de talents numériques et de combler le déficit de compétences dans le secteur de la technologie. Le 5 février, l'Union Européenne a commencé à interdire les produits pétroliers bruts et raffinés transportés par voie maritime en provenance de Russie en réponse à la guerre en cours de Moscou en Ukraine. Au milieu de l'interdiction, l'Inde a profité du brut russe, prix réduit, pour le transformer en carburant et l'expédier vers l'Europe avec des marges bien plus élevées. L'évolution du paysage géopolitique a renouvelé l'intérêt de l'Inde et de l'Europe pour le renforcement de leurs relations bilatérales afin de réduire leurs dépendances respectives vis-à-vis de la Chine. La coopération dans le cadre du TTC se poursuit parallèlement aux efforts en cours de Bruxelles et de New Delhi pour parvenir à un accord de libre-échange global bien que les réunions ministérielles offrent une possibilité supplémentaire de discussion de haut niveau. L'évolution du paysage économique et géopolitique, notamment la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du comportement de plus en plus affirmé de la Chine d'Iraton dans l'Indo-Pacifique a ramené l'Inde et l'Union Européenne à la table des négociations en juin 2022. New Delhi et Bruxelles ont de nouveau poussé un accord commercial. Ce dernier est largement motivé par un désir partagé de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine et de freiner l'influence économique et géopolitique croissante de Pékin. Pour l'Europe, la taille massive et le potentiel de croissance de l'Inde en font une alternative attrayante à la Chine pour ses exportations ainsi que pour la fabrication et l'investissement. Pour l'Inde, l'Europe offre un énorme marché d'exportation ainsi qu'une alternative importante à la Chine pour le développement des capitaux, des technologies et des infrastructures dont l'Inde a besoin pour faire progresser son économie. Plus largement, une Inde financièrement plus forte et plus indépendante pourrait créer un contrepoids à l'influence régionale croissante de la Chine qui s'aligne et également sur les intérêts stratégiques de l'Union Européenne. L'Union Européenne était le troisième partenaire commercial de l'Inde après les Etats-Unis et la Chine en 2021 et 2022 représentant près de 11% du commerce indien total. Au cours de la même période, l'Inde était le dixième partenaire commercial de l'Union Européenne représentant 2% du commerce total de marchandises du bloc. Les échanges de marchandises entre l'Union Européenne et l'Inde ont totalisé 120 milliards d'euros en 2021 et 2022 tandis que les échanges de services entre les deux ont atteint 40 milliards d'euros. Un accord de libre-échange devrait doubler le volume d'échanges sur une période de 5 ans selon les estimations de l'Economist Intelligence Unit. Malgré leur intérêt mutuel à approfondir les relations bilatérales, les problèmes persistants continueront de compliquer les négociations de libre-échange. La TTC contribuera à accroître les échanges bilatéraux entre l'Union Européenne et l'Inde tout en offrant un cadre stratégique pour favoriser la coopération dans des domaines tels que l'investissement, la technologie et la sécurité. Ce qui aidera à terme Bruxelles et New Delhi à résoudre les problèmes en suspens qui entravent leur coopération. Contrairement aux négociations précédentes, les négociations actuelles sont également visées en trois volets distincts pour le commerce, la protection des investissements et les indications géographiques. Ce qui devrait accroître la probabilité que l'Union Européenne et l'Inde finalisent au moins une partie de l'accord commercial global. Mais les négociations s'avéreront probablement encore plus longues et encore plus difficiles car surmonter les derniers obstacles technologiques et politiques à un accord commercial nécessitera un degré élevé de flexibilité et de volonté des compromis des deux côtés. L'Union Européenne et l'Inde ont lancé pour la première fois des négociations de libre-échange en 2007 avec de grands espoirs d'approfondir des liens économiques entre les deux régions. Cependant, les pourparlers ont été suspendus en 2013 en raison de désaccords de longue date sur des questions telles que l'accès au marché et les réductions tarifaires, dont beaucoup restent encore à l'heure actuelle non résolues. L'Inde, par exemple, sera toujours réticente à ouvrir ses secteurs manufacturiers et agricoles sensibles à la concurrence internationale, de peur de déclencher des troubles sociaux et des réactions politiques dans son pays. Plus, les exigences strictes de l'Union Européenne en matière d'écologie et des divers critères ESG sont considérablement plus exigeants aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2013, ce qui compliquera encore davantage les négociations. Un premier ministre indien muselé. Les industries influentes en Inde, telles que les secteurs des produits laitiers, du bœuf et de la volaille et des petits détaillants, craignent d'ouvrir leur marché aux grands producteurs européens. Le premier ministre, Narendra Modi, et les partisans de son parti au pouvoir sont également généralement favorables à des politiques protectionnistes, ce qui limitera davantage la marge de négociation de New Delhi avec Bruxelles. Pour résoudre ces préoccupations concernant l'accès au marché dans un futur accord commercial avec l'Union Européenne, un compromis peut être trouvé en incluant une libéralisation tarifaire asymétrique avec des périodes de transition plus longues dans des secteurs indiens sensibles ou des clauses de sauvegarde en cas de saut important des importations, qui pourraient être proposées à l'Inde, un pays en développement, sur la base du principe de traitement spécial différencié. Dit grossièrement, on tolère le protectionnisme indien, on tolère que nos entreprises européennes pourraient être désavantagées, le tout pour ne pas plomber les industries naissantes en Inde. Voilà, tout simplement. La nouvelle taxe carbone de l'Union Européenne et les relations de l'Inde avec la Russie pourrait également alimenter des tensions qui compliqueront davantage les négociations entre New Delhi et Bruxelles. Le 25 avril, les États membres de l'Union Européenne ont adopté une série d'éléments législatifs clés sur le climat, y compris des mesures qui établissent un nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, tout simplement pour taxer les marchandises importées en fonction de leur empreinte carbone. Le mécanisme devra avoir un impact significatif sur les exportations indiennes de produits à forte intensité en carbone comme l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, qui seront probablement confrontés à des prix plus élevés, à une compétitivité réduite et à une demande plus faible dans l'Union Européenne. Alors que New Delhi prévoit de porter le différent devant l'OMC, la question pourrait tendre les relations et entraver les négociations. Les relations continues de l'Inde avec la Russie au milieu de la guerre en cours en Ukraine pourraient également devenir un point de friction dans les négociations commerciales. Depuis que la Russie a lancé son invasion en février 2022, New Delhi a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou ou de réduire les liens économiques avec le pays. Jusqu'à présent, cela n'a pas considérablement affaibli les relations avec l'Inde. Cependant, l'Union Européenne intensifie désormais ses efforts pour combler les lacunes des sanctions qui permettent aux pays tiers d'aider la Russie à contourner les restrictions. Ce qui signifie que les exportations indiennes de carburant russe dérivés du brut vers l'Europe pourraient éventuellement alimenter les tensions avec Bruxelles. Dans le cadre de la taxe carbone, les entreprises de l'Union Européenne qui importent de l'extérieur du bloc devront payer un tarif équivalent au prix du carbone payé par les producteurs européens sur le système d'échange d'émissions du carbone du bloc. Cette mesure a été critiquée comme une pratique commerciale déloyale par des pays en développement comme l'Inde qui devront faire face à des coûts supplémentaires tout en mettant plus de temps à mettre en œuvre des politiques de réduction des émissions carbone. Les importations indiennes de pétrole russe dans un second temps ont doublé depuis l'année dernière augmentant pour le huitième mois consécutif en avril pour atteindre 1,7 million de barils par jour. D'ailleurs, la Russie a remplacé l'Irak en tant que premier fournisseur de l'Inde pour la première fois en mars. Parallèlement, les exportations indiennes de produits pétroliers raffinés vers l'Union Européenne ont augmenté. L'Europe a importé en moyenne 200 000 BPJ de diesel et de carburéacteurs depuis l'Inde depuis l'entrée en vigueur de l'embargo de l'Union Européenne sur les produits pétroliers russes en février. Contre environ 150 000 auparavant. Pour conclure, l'Inde a le potentiel de représenter un contrepoids majeur face à la Chine en raison de plusieurs facteurs. D'une part, l'Inde est une démocratie établie et un marché en croissance rapide avec une économie diversifiée. Comme nous l'avons vu dans de précédentes vidéos, elle dispose également d'une position géostratégique clé dans la région de l'Indo-Pacifique. En tant que pays émergent, l'Inde peut renforcer la coopération économique et sécuritaire avec d'autres nations pour contrer l'influence chinoise croissante. Pour l'Union Européenne, entretenir de bonnes relations avec l'Inde présente des avantages économiques et géopolitiques. L'Inde est un marché immense pour les exportations européennes, offrant des opportunités commerciales avec un fort retour sur investissement. De plus, une alliance stratégique avec l'Inde peut renforcer la stabilité régionale et promouvoir des valeurs communes. Le contraste est cinglant. D'un côté une démocratie indienne certes imparfaite et de l'autre une république populaire de Chine avec à sa tête un parti unique dont on connaît que trop bien les ambitions géostratégiques croissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terra Bellum qui est maintenant disponible. Tous les liens sont en description. Merci à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501